Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du rendez-vous bien-être animal de la chaire partenariale Vetagrosup DGAL. Alors aujourd'hui, le protocole Welfare Quality. Le protocole Welfare Quality, c'est le protocole d'évaluation du bien-être de référence. Et globalement, tous les protocoles utilisés actuellement sont basés sur le protocole Welfare Quality, que ce soit en bovin laitier, en porc ou en volaille. Alors il a fait l'objet de recherches scientifiques très importantes et associé de nombreux partenaires européens pour arriver à son aboutissement. L'objectif de ce protocole était d'avoir une évaluation objective du bien-être des animaux dans un élevage. Et donc la première phase a constitué à définir de quoi dépendait le bien-être animal. Donc on est parti des 5 libertés pour aboutir à ce qu'on appelle les 4 principes de Welfare Quality. Le premier principe, c'est une bonne alimentation. Le deuxième principe, c'est le bon logement. Le troisième principe, c'est la bonne santé. Et enfin, le quatrième principe, c'est le comportement approprié. Ce dernier principe, en fait, il rassemble les deux dernières libertés qui sont la liberté d'exprimer le comportement propre à l'espèce et l'absence de peur et d'anxiété. C'est pour ça que de 5 libertés, on passe à 4 principes. L'autre nouveauté, c'est que là, on a essayé de donner un aspect positif au principe. On est dans une bonne alimentation, dans un bon confort, dans une bonne santé. Parce que le bien-être est un état individuel positif de l'animal et pas seulement une absence de bien-être. Alors ces 4 principes, ça nous donne une idée globale du bien-être. Mais c'est difficilement mesurable en élevage. Et donc ces principes, il a fait le choix de les décliner en 12 critères. Chaque principe étant décliné en 1, 2 ou 3 critères. Par exemple, pour le principe de bonne alimentation, on va avoir le critère absence de faim prolongée et absence de soif prolongée, etc. pour les autres principes. Ces critères-là, il y en a 12, ils ont eux-mêmes été déclinés en indicateurs directement mesurables sur le terrain. Et donc, si on prend le critère d'absence de faim prolongée, l'indicateur va être la note d'état corporel, par exemple. Ainsi, chez les bovins laitiers, on va avoir 33 indicateurs. Chez les porcs, 35 et chez les volailles, 27. Ces indicateurs, ils sont mesurés sur les différents individus du troupeau. Ensuite, pour chaque indicateur, on va faire une moyenne du troupeau pour avoir une note moyenne de l'élevage pour cet indicateur-là. A partir de ça, on va rassembler la note d'élevage obtenue pour différents indicateurs pour avoir un score de critères. On va ainsi obtenir un score de critères pour chacun des critères. Et le score, il va être noté entre 0 étant la note la plus basse et 100, la note la plus haute, le bien-être optimal. Une fois qu'on a les scores de critères, on va rassembler ce qui correspond à un même principe pour avoir une note pour chaque principe et donc 4 notes dans notre exploitation. Et donc, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, on va rassembler le score absence de faim prolongée et absence de soif prolongée pour obtenir un score bonne alimentation. Et à partir de là, on va pouvoir estimer le bien-être global dans cet élevage. Et comme tous les principes sont importants et qu'il n'y a pas de compensation entre les principes. Si un élevage a un principe qui a une mauvaise note, il ne pourra pas être classé satisfaisant ou excellent. Et donc, ce protocole, ça permet d'avoir une évaluation objective qui est basée sur l'observation des animaux et un processus d'intégration qui permet d'aboutir à une note globale dans l'élevage. Et donc, on a bien une note d'évaluation objective du bien-être des animaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !